Oups, une revenante par ici. Oh hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment navrée pour mon absence sur Youtube. Ces dernières semaines, le temps passe à une vitesse, j'ai l'impression qu'il me manque des heures, des minutes, bref. Il me faudrait des journées de 48 heures pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Du coup, je reviens aujourd'hui dans une vidéo qui va être ultra satisfaisante à regarder, oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon ménage de printemps. Donc quand je me dis ménage de printemps, c'est vraiment le nettoyage de sa maison, de fond en comble. Je vais vous donner mes astuces, mes conseils, quoi faire, comment faire. Donc écoutez, si ça vous intéresse, ça vous avait manqué, n'est-ce pas ? Restez bien assis, let's go ! Le ménage de printemps, c'est donc l'occasion de faire pas mal de choses, ranger, nettoyer à fond, trier. Donc on va voir un petit peu toutes ces étapes. Bien sûr, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de commencer pièce par pièce. Ça ne sert à rien de s'éparpiller, on va dire, sur toute votre maison d'un coup en une seule journée. Vous n'y arriverez jamais, clairement. En l'occurrence, moi j'ai décidé de commencer par la chambre à coucher. Concernant les produits que j'utilise pour nettoyer ma maison, donc concrètement, c'est assez simple. J'utilise les petits suifers, vous savez, pour enlever toute la poussière. Ça, c'est vraiment le truc indispensable. Je trouve que ça nettoie très très bien. idéal pour faire au-dessus des encadrements de portes, les cadres, etc. Donc j'adore utiliser cet ustensile, même pour nettoyer, vous savez, les coins des murs, en fait, au niveau des plafonds, pour enlever un petit peu peut-être les petites toiles d'araignée. S'il y en a, c'est juste parfait. Ensuite, j'utilise énormément de produits qui viennent de chez Ecolavie. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a déjà de cela quelques mois ou années, je ne sais plus. Mon duo microfibre et mon incontournable ménage. En fait, vous avez une microfibre que vous mouillez qui va vous permettre de nettoyer vraiment les surfaces, tout ce qui est vitres, miroirs, ma table en verre, par exemple, c'est juste parfait. Et donc je vais venir compléter avec la microfibre qui va essuyer et donc pas besoin d'utiliser de produits. Donc c'est vraiment idéal parce que ça évite d'utiliser des produits chimiques, des pchis, des compagnies, voilà, donc on ne sait pas trop, on va dire, les effets que ça a sur notre corps. Toujours chez Ecolavie, j'utilise la pierre d'argile. Ça, vraiment, c'est génial pour nettoyer tout ce qui est surface, tel que vitre céramique, les éviers également, tout ce qui est robinetterie, ça enlève très très bien le calcaire. Donc n'hésitez pas, c'est naturel en plus, là ça sent bon le citron, enfin il y a de l'huile essentielle dedans. Et voilà, c'est mon combo avec les duo microfibre, c'est vraiment parfait. J'utilise tout le temps ces deux produits-là pour nettoyer en général. Et bien sûr, le vinaigre ménager qui est un incontournable. Alors certes, ça sent pas très bon, mais je peux vous dire que ça nettoie. Donc vous pouvez le mélanger avec un petit peu d'eau et vous faire un petit spray, comme ça c'est bien pratique en général. Je l'utilise également de manière pure sur certaines surfaces par exemple. Donc faites bien attention, ne le mettez pas sur n'importe quelle surface à nettoyer, parce que certains matériaux sont assez fragiles. Bien sûr pour l'aspirateur, vous connaissez mon cher petit Pépine, mon aspirateur robot que je vous ai déjà présenté deux fois maintenant depuis l'année dernière, qui je vous dirais qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une aide vraiment supplémentaire pour votre ménage, vraiment. C'est très très pratique, vous pouvez le lancer quand vous n'êtes pas chez vous. Moi je le lance aussi quand je fais mon ménage, quand j'ai terminé une pièce. Allez hop, vas-y va me nettoyer un petit peu tout ça. Ça passe sur le tapis, sous le canapé, enfin moi j'adore. Donc voilà ça. Et j'ai également un autre aspirateur sans fil qui est très très pratique pour nettoyer tout ce qui est les housses de chaises, les canapés, aspirer tout. Donc voilà, vous connaissez un petit peu maintenant les produits que j'utilise. Passons donc au nettoyage, au plus intéressant. Le plus important bien sûr c'est de commencer par le haut. De haut en bas, puisque forcément la poussière descend. Si vous avez passé 30 minutes à nettoyer votre sol, là ça sert à rien clairement. Donc je vous conseille vraiment de commencer par les plafonds. Donc moi je prends mon suiffer en général, je nettoie les coins des plafonds pour enlever s'il y a par exemple des petites toiles d'araignée ou il y a des poussières. Pour faire également, vous savez, les tringles des rideaux. Voilà, on passe un petit coup dessus, c'est parfait. Bien sûr, on n'oublie pas les cadres, le dessus des cadres, une quantité de poussière. Je vous avoue que je ne le fais pas toutes les semaines. Voilà, quand je dis ménage de printemps, je vous rassure, je le fais quand même plusieurs fois par an. Je ne m'arrête pas à ça. Je fais mon ménage toutes les semaines parce que je vois venir les commentaires en mode « Ah, mais tu es une crado ! » « Quelle pouilleuse ! » Non, 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 quand même, s'il vous plaît, un petit peu de respect, je nettoie ma maison chaque semaine, oui. Mais voilà, il y a des choses que je ne fais pas toutes les semaines, on s'entend, je ne vais pas nettoyer mes vitres toutes les semaines. N'oubliez pas les encadrements de porte, ça c'est le genre de choses qu'on a tendance un petit peu à oublier. Les poignées aussi, les clenches comme on dit en Lorraine. Qui connaît le mot « clenche » d'ailleurs ? C'est un terme assez peu connu. Si vous ne savez pas ce qu'est une clenche, la voici, la voilà. Voilà, la poignée se dit « clenche en Lorraine ». Voilà, une petite dédicace à tous les Lorrains et les Lorraine qui passeront par là. On n'oublie pas bien sûr les luminaires puisque là, une quantité assez impressionnante de poussière s'y glisse également. Alors les plaintes, je les aspire en général toutes les semaines, mais c'est vrai que là, quand je nettoie vraiment à fond ma maison, j'aime bien nettoyer un petit peu plus en profondeur. Donc là, j'ai mis par exemple du vinaigre ménagé sur un petit chiffon humide comme ça et j'ai donc nettoyé. Donc voilà, ça enlève quand même la poussière qu'il y a dessus en plus, plus les petites traces qu'il peut y avoir également, qui viennent se mettre par-ci, par-là. Ce que je fais également, j'aspire les rideaux et je les mets au lavage, tout comme les housses de coussins qu'on fait très peu souvent. Je dirais, mes housses de coussins, je dois les laver peut-être trois fois par an. Je ne le fais pas assez régulièrement, j'avoue. Forcément, nettoyer ses carreaux fait partie du ménage de printemps. Donc moi, j'utilise en fait mon duo microfibre, tout simplement, c'est très très pratique. Bon, là, ils n'étaient pas très sales puisque je l'avais fait il n'y a pas trop trop longtemps. C'est vrai que quand je vois que mes carreaux commencent à avoir des petites tâches un peu partout, là, je me dis, bon, il serait peut-être temps que je m'y mette. En général, je prends un seau de l'eau chaude avec une éponge, voilà, et je viens nettoyer et je racle et je viens ensuite passer un petit coup de microfibre quand c'est vraiment très sale. Mais là, par exemple, quand j'ai, voilà, deux petites, on va dire, finitions à refaire, je prends mon duo microfibre et c'est juste parfait. Dans la chambre également, chaque semaine, je tape mon matelas parce qu'il y a une quantité d'acariens là-dessous, on ne peut même pas imaginer. Et donc, j'aimerais que je l'aspire aussi régulièrement. Et je vous conseille également de retourner votre matelas de temps à autre puisque, voilà, vous dormirez bien mieux parce que parfois, le matelas a tendance à... Je fais bien le bruit, là. Ok, on arrête. Et alors, j'ai un tapis dans ma chambre. Donc, pour nettoyer les tapis, les amis, le bicarbonate de soude, ça va venir absorber les odeurs. Donc, vous le laissez un petit peu, vous en parsemer un petit peu sur le tapis, vous laissez quelques heures et ensuite, vous venez aspirer. Ça va enlever aussi certaines tâches, bon, pas tout, bien sûr. Vous pouvez également frotter avec une brosse si jamais vous voulez que, voilà, ce soit un petit peu plus intense. Mais j'utilise cette technique environ une ou deux fois par an, histoire de décrasser un petit peu mes tapis. Ça marche plutôt bien. Comme je vous le disais, j'aime bien utiliser mon petit aspirateur portable pour aspirer mes housses de chaise, tout ce qui est canapé également. Malheureusement, je ne peux pas retirer les housses en tissu de mon canapé. Donc, je l'aspire avec mon robot, histoire, voilà, au moins d'enlever, on va dire, les quelques petites poussières qu'il pourrait y avoir dessus. Voilà en tout cas pour le ménage à proprement parler. Vous avez vu un petit peu ce que je fais, donc ça s'applique bien sûr dans toutes les pièces, je vous conseille de réaliser ces étapes pas à pas. Et du coup, en ce qui concerne le ménage, c'est dans la tête aussi, oui, on en a besoin, pas forcément que chez nous, à notre intérieur. Certes, ça fait du bien quand on a une maison qui est propre, mais une maison qui est triée et rangée, c'est encore mieux. Et ça fait un bien fou au moral, clairement. Donc, le ménage de printemps passe par le tri. Ben oui. Alors, quand je parle de tri, bien sûr, ça peut être du tri dans votre dressing. Si vous avez envie, eh bien, voilà, vous remarquez que vous avez beaucoup trop de vêtements que vous ne mettez plus, eh bien, profitez-en, donnez-les à certaines personnes qui en auront beaucoup plus besoin que vous, ou bien revendez-les sur des plateformes telles que Vinted ou Vindressing. Vous pouvez également faire le tri dans vos cosmétiques, oui, mesdames, on accumule un peu trop, certes. Et je suis la première à le faire, puisque comme, voilà, si vous ne le saviez pas, je présente des box beauté sur une autre chaîne qui s'appelle la chaîne YouTube de toutes les box. Je présente entre autres des box telles que Vlissime, My Little Box, Glossy Box et bien d'autres. Par conséquent, j'accumule beaucoup de produits, donc c'est vrai que j'aime bien faire le tri de temps à autre pour en donner à mes proches, pour vous faire des concours sur Instagram. D'ailleurs, il paraît que t'es pas encore abonné à mon compte Instagram. Ça, ça va pas du tout, je te le dis direct. Donc, si t'as envie de te rattraper, eh bien, clique juste en dessous, dans la barre d'informations, tu retrouveras mon petit compte Instagram, les sujets de 54. Tous les mois, tu y retrouveras des concours. Le tri dans vos placards, tout ce qui est épicerie, etc., on a tendance parfois à oublier qu'on a des produits qu'on avait déjà depuis de longs mois et il y a un point en moi, clairement. Autre tri qui n'est pas négligeable et qui est important, c'est de trier ses mails, puisque dans vos mails, vous avez énormément de pubs, de spams ou autres, et vous savez, tout en bas de ces petites pubs, vous avez ceux des abonnés. Eh bien, je vous conseille vivement de le faire et vous recevrez beaucoup moins d'emails, parce que moi, je ne sais pas comment c'est possible. Chaque jour, je dois recevoir au moins 30 mails de telle ou telle marque. Pourtant, je ne suis pas du tout abonnée, mais comme on est fichier de partout sur Internet, forcément, quand vous acceptez les conditions, hop, votre petite adresse e-mail est enregistrée, du coup, eh bien, vous recevez les e-mails. Donc moi, ça ne me botte pas trop, donc je me désabonne le plus souvent, ça fait du tri dans votre boîte mail, c'est aussi plus écolo, puisque voilà, ça ne va pas boucher votre messagerie, et puis je dirais que ça fait du bien de ne pas recevoir 36 000 trucs à la journée, oui. Que ce soit les e-mails, eh bien, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Quand vous êtes sur Instagram, c'est très beau Instagram, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on passe tellement de temps dessus, il y a des comptes qu'on n'a peut-être plus forcément envie de suivre, qu'on aimait bien une certaine période, et que voilà, c'est du beau, ça ne vous correspond plus. Donc désabonnez-vous, voilà, s'il y a des personnes qui sont, on va dire, qui ont une vie trop parfaite, puisque oui, c'est un peu le cas sur Instagram, c'est le reflet de la vie parfaite, on ne va pas se le cacher, et parfois c'est frustrant, c'est déprimant, parce qu'on se dit, mais quelle vie de merde on a, quoi ! C'est vrai ! Donc je vous conseille de vous désabonner à des comptes qui pourraient être trop toxiques pour vous, et ça vous fera du bien. Et enfin, les amis, le truc le plus relou, mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez tellement contents, c'est de trier ces papiers. Là, c'est la tête du papier, tu sais, quand tu arrives... Ouais, c'est le truc relou, je vais pas dire le contraire, mais il faut le faire. Trier les factures, trier les fiches de paye, les paperasses qu'on accumule, qu'on ne sait pas quoi faire, trier, ranger, ça vous fera du bien. Et enfin, la petite touche déco, voilà, je voulais absolument l'intégrer dans cette vidéo, faire le ménage de printemps, c'est amener de la gaieté chez vous, du bonheur, et je trouve que les fleurs, c'est quelque chose d'ultra important. Et j'ai été m'acheter mon petit bouquet de tulipes en faisant mes courses, c'était je crois 2€ le bouquet, j'ai dit mais waouh, elles sont super belles, ça ira très bien chez moi. J'ai mis ça dans un petit vase que j'avais dégoté chez Action pour 3 fois rien, et ça fait le job, clairement. Je trouve que ça donne tout de suite un effet de bien-être, les fleurs chez soi. Je me suis également acheté des petites primes verts, j'adore ces fleurs au printemps et j'en dispose quelques-unes à l'intérieur de mon appartement. On fait du bien au moral, on en a besoin, surtout en cette période, mais qui est tellement meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déprimant. On sort, on voit un peu le bout du tunnel avec Mister Coco, et là on nous pond un gros truc, quoi. On était pas prêts, clairement, on était pas prêts. Donc je pense qu'on a besoin de souffler, d'avoir un intérieur qui soit bien. J'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous aura donné envie de ranger, de trier, de nettoyer. Nettoyer, balayer, astiquer. Ouais, je m'en vais. Bref, que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501